Ce que je voulais vraiment transmettre, que ce soit dans mon livre ou dans la formation justement en ligne, c'est de montrer voilà, je ne vais pas vous apprendre le tarot, je vais vous le faire comprendre. Et c'est là où est toute la grande difficulté, parce qu'ouvrir un bouquin et dire le battleur, ça veut dire nouveau commencement, nouveau départ, blablabla, c'est facile. En revanche, il faut être capable et c'est toute la richesse du livre et de la formation, c'est en gros ce qui m'a manqué à mes débuts, c'est que je ne comprenais pas. Et ce que je transmets aujourd'hui, c'est 12 ans de pratique, 50 000 consultations derrière, c'est l'expérience du tarot, en fait, avec des retours, avec des consultants qui sont fidèles depuis plus de 10 ans, c'est leur expliquer, voilà, l'empereur ne veut pas dire un homme droit et intègre. L'empereur, aujourd'hui, ma pratique m'a appris que l'empereur, c'était juste le cliché du mec lambda, tendance un peu macho et un peu misogyne. Et en fait, c'est tout, c'est tout, cette réadaptation, j'ai envie de te dire sociale, du tarot, aujourd'hui, que je transmets dans la formation. C'est vraiment issu, bien entendu, d'un parcours scientifique, je n'ai pas réinventé le sens de certaines cartes, disons que je les ai modernisées, adaptées. Et surtout, je les transmets comme je transmettrais le tarot, j'ai envie de te dire, à ma fille de 13 ans, c'est-à-dire, c'est incisif, c'est court, c'est précis, je ne me mélange pas dans des symboles ou des axiomes qui n'ont plus lieu d'être au XXIe siècle, c'est, encore une fois, on évolue. Et c'est important de transmettre, effectivement, cette évolution. C'est ça que j'adore, c'est que dans cette formation, tu évoques ton expérience, ton savoir-faire, tu donnes aussi toutes tes astuces, finalement, de tarotlogue, tu donnes les clés, surtout, pour savoir lire le tarot, ou l'idée, c'est que vous soyez responsable de votre propre jeu et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire. Donc, on est vraiment dans une responsabilité et tu donnes toutes les possibilités aux gens. C'est ça, parce qu'en fait, c'est aussi le constat de quelque chose. C'est-à-dire que, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients qui me consultent, parfois qui me consultent de manière beaucoup trop resserrée dans le temps et ça, je n'aime pas. C'est-à-dire que, moi, je veux bien donner un éclairage ou une guidance annuelle, tu vois, ce que je veux dire, ou bimensuelle, enfin, tu vois, mais quelque chose qui reste quand même juste une guidance. En revanche, quand on tombe un petit peu dans les appels, j'ai envie de te dire, ou les consultations un petit peu frénétiques, c'est là où tu as envie de dire, non, mais attends, mais essaie de te débrouiller un peu quand même. Autonomise-toi, quoi. C'est exactement ça. Et là, en fait, comme j'ai toujours été dans une vraie démarche quasiment de prosélytisme concernant le tarot, c'est-à-dire apprenez à vous déterminer, à être autonome. Donc, je veux transmettre ça. Je veux transmettre ça un peu comme, j'ai envie de te dire, un petit peu comme un cadeau, mais aussi comme un acte de vulgarisation du tarot. Pourquoi ? Parce que le but, quand tu pratiques une mantique ou une science ou quelque chose, le but, ce n'est pas de la garder pour soi. Moi, je ne suis pas adepte de, je garde ma recette de, comment ça s'appelle, de sauter de champignons pour moi. Non, je vais la transmettre. En gros, le tarot, moi, j'ai eu la chance d'accéder à la connaissance du tarot, même si elle reste encore une fois mince, parce que le corpus du tarot est beaucoup trop large. J'ai quand même envie de la transmettre. C'est pas de les, enfin, je ne me vois pas être gardien, tu vois, des ruines secrètes du tarot. Au contraire, c'est tout l'intérêt, en plus, c'est là où je lui prends le plus de plaisir, c'est de transmettre vraiment ce que j'aime. Et au-delà même d'une simple consultation, j'adore faire des consultations, mais parler du tarot, Laura, on peut en parler jusqu'à demain, 6h du matin, si tu veux. Ça, c'est pas un souci. Donc, je veux effectivement apprendre aux gens à leur donner des outils simples, faciles et surtout rapides, en fait, justement, qu'ils peuvent mettre en place quasiment immédiatement pour justement être davantage autonome et moins dépendre de praticiens, par exemple, comme moi. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?